Le 10 juin 1944, alors que les résistants viennent d'évacuer la ville, la panique se répand et une partie de la population s'envie vers les hauteurs de la ville. Vers la fin de l'après-midi, une colonne de la division SS d'Astraich arrive aux portes de Terrasson et essuie une seconde attaque à l'endroit où s'est déroulée celle du 29 mars. Au cours de l'engagement, un char bombarde le hameau de Moulard Rouge. Ses obus détruisent deux maisons et tuent un habitant Louis Treil, âgé de 69 ans. Mesdames et Messieurs, pour Louis Treil, qui a été tué le 10 juin 1944, pour que nous puissions vivre libre, je vous demande d'observer une minute de silence. Le 10 juin 1944 a venu du général de Gaulle. Plusieurs personnes sont gravement atteintes. Monsieur Laïry est blessé par balle. Madame Delbosse a aimé en mutiler et en est gravement atteint. Jean-Louis Thible, âgé de 38 ans, qui, de sa fenêtre, par défiance, provocation ou incompréhension, n'obtempère pas à l'ordre de descendre dans la rue. Mise en joue, il est froidement abattu. Toujours ce 10 juin 1944, près du cimetière, une patrouille allemande, chargée de ramener la population vers la plage du Pabruzard, aperçoit un homme dans le virage du cimetière, un bâton à la main. Il s'agit de Joseph Robinet, 56 ans, habitant aux 32 rues de la République à Terraso. Croyant sans doute avoir affaire à une personne armée ou malintentionnée, les hommes de la Tassereï n'ont qu'un seul réflexe, le fauché d'une rafale de mitraillettes. Témoins de ce tragique événement, Madame Verbier est là sous l'envie disparue, jeune fille au moment des fées, qui habitait la maison juste en dessous des lieux du drame, raconte, ce 10 juin 1944, la mairie était en train de brûler. Joseph Robinet, qui habitait la maison près du cimetière, au 30 degrés de la République, a voulu se rendre compte d'où venait la fumée. Il s'est donc posté en face de chez lui dans le virage de 2000 terrassons. À ce moment-là, une patrouille allemande déboucha de la rue de la Nique. Joseph Robinet prit peur et voulait regagner son domicile rapidement. Cette fuite fut mal interprétée par les Allemands, qui tirèrent sur lui le blessant grèvement. Il y a entre 13h et 13h30, ce vendredi 31 mars 1944, le détachement de la division brémère, qui vient d'assassiner René Lascaux et Max Turay, arrive à Préssac. Il se dirige tout droit vers un lieu qui, de toute évidence, est désigné de façon précise. Là, ils y trouvent des débris de parachutes. M. Geoff, Magne et Debuc sont saisis, battus, collés et embarqués à Périgueux, où ils seront relâchés après 15 jours de détention. Au cours de cette opération, 4 des 5 maisons que comptent le village seront pillées et ascendées. Puis, la soldatesse se dirige vers Tranche. Il y a entre 13h et 13h30, les officiers, comme les hommes, sont ivres. Aucune arme n'ayant été découverte. Le pillage est organisé, mais cela ne va pas suffire. Sur le pont de partir, le détachement est rappelé par un coup de cléron. Un revolver rouillé et un vœu fusil de chasse viennent d'être trouvés. « Brûlez le village ! » ordonne l'officier. Quelques minutes plus tard, c'est l'apocalypse. Après un pillage en règle, les 6 maisons du village sont incendiées. 4 hommes. René Michaudel, 70 ans. Henri Faury, 66 ans. Paul Ferry, 17 ans. Et Louis Bozoni, 38 ans. Qui, par hasard, passés par là, manquent à l'appel. Leurs corps, ou plutôt ceux qui l'en restaient, seront découverts dans les ruines du village. Dont il était fusillé, dont il était jeté vivant dans la fournaise, nous ne le serons jamais. Avant de nous séparer, il faut savoir que c'est Stel, qui a remplacé la pièce d'Olivier, et l'œuvre de M. et Mme Laroche, que nous remercions très chaleureusement. Le 30 mars 1944, la Gestapo et l'état-major de la division Brehmer, après avoir installé leur bureau à la Maison du Peuple, aujourd'hui Cinéma Rock, se mettent au travail. Disposant d'une liste de résistants dressée par les soins de la milice, sur les indications de quelques collaborateurs locaux, la Gestapo entre en action. Les premiers sur la liste, Jean Rouby, Marcel Sellerier, Gaston Sarnel, Lili Marti, Georges Delors et Pierre Goumet, sont parvenus à s'échapper à la faveur de la nuit. Déçus, elles arrêtent les suivants sur la liste, c'est-à-dire René Lascaux et Max Touray, ainsi que d'autres habitants au hasard. René Lascaux, 37 ans, amputé d'une jambe à la suite d'un accident, et secrétaire général de la mairie. Ce fonctionnaire, très consensueux et très compétent, est un informateur précieux de la Résistance, à qui il délivre de nombreuses grosses cartes d'identité. Il sera arrêté à son bureau, à la mairie, et conduit à la Maison du Peuple. Là, sans préambule, un homme de la Gestapo lui arrache sa canne et la lui brise en trois tronçons sur le crâne. Puis, l'interrogatoire commence. Il ne parlera pas. Dans la soirée, on lui toille une feuille de papier et on l'invite à y inscrire les noms des 20 résistants les plus notoires du canton. Il a toute la nuit pour exécuter ce travail qu'il devra signer, mais il refuse de mettre le moindre nom sur la feuille de papier. Son compagnon d'infortune, Max Touray, père de famille de 33 ans, est le cofondateur du groupe FTP, Pierre Robière, originaire de Jilac, assassiné par les nazis à Paris. Max Touray est un résistant combatif et valeureux. Alors qu'il est requis pour aller travailler à la poudrerie de Bergerac, il dit son fait, sur les quais de la gare, au président de la Légion qui surveille le départ, lui reprend le champ d'avoir planqué son fils. Rappelé de Bergerac, après la réouverture de la verrerie, Max Touray, qui est réputé être communiste, ennemi des nazis et de Vichy, est interpellé à midi, à la sortie de son travail, et conduit à la maison du peuple. Ses bourreaux lui demandent d'inscrire sur une feuille de papier la liste des communistes de Terrasson. Malgré la torture, il ne reparlera pas, et comme René Lascaux, il rendra sa feuille blanche. Affreusement mutilé, René Lascaux et Max Touray seront exécutés le 31 mars, à l'abri des regards, dans cette petite clairière, sur la route conduisant de Gobert, à Présac, où nous nous trouvons en ce moment. Nos instituteurs, M. Réjas et M. René Lagorse, nous ont amenés avec les deux classes, sur les lieux où étaient fusillés René Lascaux et Max Touray. Christian Touray, le fils de Max, était dans ma classe, donc nous sommes venus à pied de l'école ici, pour nous recueillir un moment sur ce petit mémorial. Donc je pense que, en rendant hommage aussi à René Lascaux, à Max Touray, en rendant aussi un hommage à M. Lagorse, et M. Réjas, qui étaient aussi deux résistants, très convaincus. Et j'ai un souvenir, excusez-moi, qui me vient... M. Lagorse avait fait mettre au-dessus du tableau noir, une photo de Marianne sortant de sous un casque allemand, avec une légende, une France libre et fort du maquis. Pour l'ensemble, bienvenue. On voit et énervé par les multiples approchages avec les FFI, à l'entrée de Terrasson, ce 10 juin 1944, le commandant de l'unité SS ordonne à ses troupes de ratisser tous les quartiers de la ville, afin de ramener et rassembler de grégo de force toute la population sur la place du Pape Rousin, plus connu sous le nom de la place de la Passion. Aujourd'hui, place des Martyrs, où nous nous trouvons en ce moment, au total plus d'un milieu de personnes, hommes, femmes et enfants, sont ainsi rassemblés sur la place, qui est aussitôt verrouillée avec un courbeau de chars et de mitrailleuses, braqués sur la plume. Parce que depuis très longtemps, j'avais décidé que si j'étais encore en forme, on organiserait cette journée du 75e anniversaire, parce que c'est l'occasion, c'est parce que c'est le 75e anniversaire. Et à partir de là, j'avais demandé à M. le maire s'il était d'accord pour avancer la deuxième journée, parce qu'il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, on a donné M. Larroquille. Et à M. Larroquille, j'ai présenté ce que je voulais faire. Et quand je lui ai donné tout ça, on s'est très vite mis d'accord sur le programme. Et Mme Larroquille, une technicienne affirmée, nous a organisé ça d'une façon incroyable. Bon regard, Fernand Amand, 19 ans, mort pour la France. Châtre, Joseph Piala, mort pour la France. Chavagnac, Fernand Courrier, 35 ans, mort pour la France. Oui, il y avait une grande partie d'émotion, parce que c'est quand même écoignant de revivre cette période, ces onze stèles, de rappeler les moments, les circonstances dans lesquelles ce drame s'est produit. Et sur les lieux exacts. Et sur les lieux exacts, ils se sont cassés les choses. Il y a 75 ans, de mars à août 1944, de nombreuses familles de notre commune, de notre canton ont été endeuillées, suite au passage des terribles divisions Bremer et Reichs, chargées de réprimer et d'anéantir les groupes de résistants et les juifs en Dordogne, Corrèze et Hotevienne. Terrason, situé dans un centre de résistance particulièrement actif, point stratégique important au carrefour des routes du COS et de l'artère Bordeaux-Lyon, seul point de franchise de la Vézère a été le siège d'engagement incessant et de représailles sanglantes. Afin de ne pas oublier le lourd tribut payé par le terrassonné durant ces jours tragiques, notre ville, titulaire de la croix de guerre 1939-1945, et l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance en partenariat, ont tenu à faire de cette journée une grande journée du souvenir en prenant soin d'y associer la jeune génération. Je voudrais aussi remercier, je pense que je n'ai oublié personne, je voudrais remercier chaleureusement M. Bournille. M. Bournille, quelle journée, quelle journée, vous avez tenu de plaisir. Quel plaisir également, c'est formidable. Je suis persuadé que ça vous a rajeuni, 64 sur 59 ans, 80 ans, oui, je peux le dire, 45 présents, 45 présents, c'est pas formidable. Pour moi, qui était là à l'époque, c'est vraiment poignant, et je suis vraiment fier du travail de Mme Bournille et de Sadal, parce que c'était eux deux qui ont été le pilote, et la réussite, c'est pas moi. Merci, Lucien Cournière, merci beaucoup à vous. Je vous en prie, merci, merci. C'est le 16e anniversaire, on ne refera pas ça. Et puis, vous savez, les choses ne se répètent jamais deux fois de la même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada